bonjour bonjour mes petits chats comment allez vous en ce 28 février on est mercredi alors attendez je vous je sors alors je vais faire une petite démonstration de pliage de serviettes puisque j'ai alexandrina ouais je crois que le bien dit qui m'a demandé me dit écoute j'arrive pas à plier les serviettes comme toi tu fais donc est ce que éventuellement tu pourrais me refaire voir donc avec plaisir alexandrina alors je te revoir avec une grande donc voilà bon après il ya plus grand mais les plus grands mois comme les serviettes de plage et tout non je le fais pas comme ça ce que c'est trop grand en fait donc tu plies ta serviette en deux tu vois tu l'appris en deux tu mets bien les hop voilà les bouts avec les bouts tu as de là tu prends une extrémité là tu la mets au milieu tu l'étale bien tu vois tu prends l'autre bout tu viens la replier tu la mets au bord ici bon il ya des moments moi je recommence plusieurs fois aussi parce que souvent je mets pas assez lui tu vois le long tu vois j'essaye de cadrer au milieu mais à des moments j'arrive pas donc genre des prix et je recommence tu sais voilà de l'ox et comme ça tu vois regarde une fois que c'est comme ça tu retournes ta serviette donc tu tiens bien ton bout tu la retournes voilà ça va donner ça de là tu prends là ici je sais pas si j'explique bien et tu essayes de voilà tu vois essayer de la mettre au milieu tu vois un peu voilà faut que c'est bien là tu vois là et de là tu prends le bout et tu serres avec tes mains et tu roules et au fur et mesure hop ça tu le retends bien tu vois après tu le serres pas non plus comme un zinzin quoi mais tu serres après tu vas pas jusqu'au bout parce que tu restes tu vois jusqu'au comme ça tu as un petit bout là le petit bout lorsque je suis gauchère c'est chiant pour moi le boulot tu le prends et tu le rentres dans ta serviette voilà et après ben ça ça te fait ça comme ça mais toi tu les poses comme ça tu vois sur sur dans ton armoire à serviettes quoi donc là je te revois avec une petite alors on prend sa serviette donc après ça dépend si vous voulez voir l'étiquette enfin après ça c'est ça vous de voir donc vous la pliez en deux faites une moitié quoi vous leur pliez sur elle même d'un point a un point b de là vous l'étalez bien et puis enfin moi je la retournais je la retournais n'importe quoi de là tu prends une extrémité tu la place au milieu tu prends l'autre estimé extrémité tu leur place au milieu de là tu retournes la serviette tu prends une moitié tu la mets tu prends un bout tu la mets à la moitié et de là tu prends tu roules tu laisse un petit bout dépassé de l'autre côté et tu la rentres dans ta serviette donc voilà donc dites moi surtout en commentaire si vous avez réussi ou pas donc je croise les doigts pour toi alexandrina que tu vas y arriver c'est tout simple franchement c'est tout simple donc voilà donc dites moi commentaire si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas si vous avez réussi ou si vous n'avez pas réussi n'oubliez pas de liker sur le pouce en haut et regarder la vidéo jusqu'au bout parce que à la fin je vous poserai une petite question donc regarder jusqu'au bout mes petits chats ça me ferait grave plaisir donc on recommence on plie une serviette en deux on prend un point on le met au milieu on prend le point b on le remet sur l'autre on retourne hop on fait on prend un bout on le met au milieu et on tourne et on rentre voilà 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 donc j'espère que voilà je t'en ai fait trois donc une grande une petite et une petite donc j'espère que ça va aller tu me diras en commentaire si tu as réussi donc et de la même t-shirt je vous fais voir comment on nettoie ce bidule bazar midule chouette donc si vous connaissez son nom dites moi parce que moi je connais pas comment ça s'appelle ça donc dans un premier temps je dévisse avec un couteau une petite cuillère ou un tournevis ça dépend donc je dévisse il ya une vis je le dévisse et après je vais retirer donc alors je tiens à préciser sur les ceux qui ont désiré qu'ils ont plus de 20 ans éviter quoi tentez pas parce que déjà je sais pas s'il ya une vis dans l'évier ou ou est ce que vous pouvez soulever le truc je sais pas maintenant si vous voulez le faire faites le mais je serai pas responsable si il se passe quoi que ce soit quoi donc nous parce que dans les événements maintenant il ya une vis donc on sait qu'on peut dévisser pour nettoyer en fait mais ceux qui ont des effets depuis des années des années des années des années je sais je sais pas voilà donc regardez bien comment je vais faire c'est très très important donc dans un deuxième temps donc j'ai dévissé je vous ai fait voir c'est cra cra moi je le fais une allez une à deux fois dans l'année mais pas plus parce que je me dis à force de dévisser refuser revisser dévisser peut-être que la vie ça peut foirer donc là c'est la première fois que je le fais l'homme et souvent je leur fais en septembre voyez pas avoir voilà donc j'enlève tout qu'est ce qui est en dessous du meuble parce que je vais mettre une bassine parce que quand on nettoye tout ça coule quand même en dessous donc mettez toujours soit une bassine ou un saladier ou autre mais mettez toujours quelque chose en dessous voilà moi je mets un truc mais en fait après je vais enlever mon ma machine je ne sais pas comment on appelle ça non plus ah mais décidément aujourd'hui je cherche tous mes mois c'est pas possible de moi moi de moi j'en ai marre j'en peux plus de moi parce qu'en fait ça coule pas au niveau du siphon ça coule derrière en fait donc voilà donc protégez bien donc là je vous fais voir au ralenti fait un normal quoi et après je vais passer à l'accélération donc il ya c'est sale franchement c'est bon ça va parce que moi je le je le fais tous les deux faits je fais deux fois par an mais imaginez ce qu'ils ont pas fait puis donc j'enlève le qu'est ce qu'il y avait avec du sopalin de l'eau je vaporise avec de la croix après si vous avez d'autres produits pour les produits que voulez un c'est pas mais moi j'aime bien désinfecter et de l'eau j'ai pris la brosse et je fais deux je passe de partout 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 quoi dans les trous partout partout même sur le côté de la chose elle va rappeler je valais la brosse à danser avec la brosse j'arrive pas y aller donc voilà suite je prends un cure-dent et je vais chercher qu'est ce qui n'a pas su évacuer donc que ça restait entre le les trous là je sais pas comment voilà donc de l'eau je rince bien hop puis on en voit encore un l'eau qui traînait un j'ai repassé un coup de brossette et puis après ben je vais tout je vais tout refermer quoi je rince bien tout je regarde bien donc vous avez vu j'ai bien été à la brosse à dents c'était dégueulasse c'était dégueulasse regardez je vais vous faire voir regardez des mais c'était dégueulasse alors imaginez moi je le fais deux fois par an alors imaginez regardez c'est j'ai envie de vomir tellement que c'est dégueulasse mais après ça sentait pas ça sentait pas mauvais quoi voyez mais c'est pour dire voyez qu'on fait une vaisselle des vaisselles des vaisselles des vaisselles voilà qu'est ce que ça ça s'encrase quand même c'est même qu'on utilise des produits et et tout quoi ça s'encrase quand même quoi donc de l'eau voilà sur le sopalin il y avait de la saleté avec une spaghettis donc après je mets du produit vaisselle et je mets un peu de j'avais la croix sur ma brosse à dents et de l'eau je nettoie derrière le bazar qui fait couler l'eau donc je vous avais posé sur le trépied puis je bossais je bossais je bossais je bossais quoi bon Ensuite, moi, au-dessus de mon truc, j'ai un autre truc. Vous êtes dit, mais c'est quoi son langage, là ? Un truc, des trucs. Enfin, c'est pas grave, vous allez comprendre. Peut-être que dans tous les éviers, il n'y a pas ça. Je ne sais pas. Donc, pareil, je mets sur la brossade dans un peu de produit vaisselle et du Jabelle Lacroix. Et je vais brosser, brosser, brosser. Bon, ça, je le fais souvent. Je le fais une fois par moisson. Ça, je le fais assez souvent, parce que je ne vous le montre pas. Mais franchement, ça, je le fais assez souvent. Après, je vois qu'il y a un truc un peu tourné, mais avec une clé BTR, je crois. Mais je ne vais pas le faire, j'ai peur. Moi, je ne sais jamais si je casse tout. Voilà, vous voyez comment que je nettoie mes petits trucs de mon évier. Donc, là, je rince bien le bout de la brossette. Je te rends un petit coup. Et de temps en temps, pareil, ça, je me dis produit, j'avais de la crotte dedans, en fait. Vous voyez, comme c'est un pit-pit. Donc, voilà, je le rince tout et puis je vais finir. Qu'est-ce que j'ai à faire ? Alors, j'avais mis une bassine en dessous, puisque quand j'ai nettoyé mon truc, là, parce que le siphon, c'est ça. Parce que, regardez, ça coule quand même. Donc, protégez bien en dessous de votre lavabo. En fait, en dessous, vous mettez quelque chose en dessous du siphon. Donc, maintenant, je vais nettoyer ça. Je vais mettre ça. Là, donc, avec mon Javel Lacroix, je pit-pit partout, mais c'était propre. Voilà, il y avait un peu de poussière. Et puis, je frotte partout, partout. Voilà. Et la planche, là, pourtant, il n'y a jamais d'eau qui coule dessus. Il n'y a jamais rien et tout. Et parce que c'est toujours mes bacalabètes et tout. Et le truc a gondolé. C'est de la vraie cochonnerie. Donc, ça, souvent, en septembre, j'enlève tout et je ferai vraiment un grand dos. Donc, sur les côtés, les portes. Et là, sur mes portes, j'ai des trucs autocollants. Il faudrait que je les enlève parce que j'ai vu quelque chose sur Temu pour que je mesure. Et puis, écoutez, on verra ça par la suite. Les rangements, ce que je voudrais bien organiser, ça, parce que je trouve que les... Comment on appelle ça ? Les bacs et tout pour mettre les lavettes et tout, ça prend beaucoup de place. Même mon petit bac, enfin, mon grand bac blanc, là. Donc, je voudrais trouver un... Même sur Temu, je crois qu'ils en font, même sur Chine ou quoi. Un plateau roulant. Vous savez, je vois beaucoup qui font ça et mettre leurs produits et tout ça. Donc, parce que je n'ai pas beaucoup de rangements, moi, dans la maison. J'ai là, en dessous, mais encore, qu'est-ce qui me prend beaucoup de place, c'est mon robot cuisine. Et puis, mon bac, dans le sou, je mets les pommes de terre et les oignons et tout ça, quoi. Mais je vais faire un tri en septembre. Là, Alain était, il m'a arrangé dans le salon. Je me suis dit, ben, mais la musique, Loulou, c'est vrai que depuis ce matin, enfin, depuis le temps que je nettoie et tout, je n'avais pas de musique. J'avais mis la télé sur muette puisqu'entre deux, je vous parlais et puis je vais vous faire des SMR et tout ça. Donc, c'est vrai que ce n'est pas trop évident. Donc, là, j'avais dit à Alain, mets la musique. Alors, il dit, ah, ben, ouais, je vais mettre Spotify, Spotify, enfin, je ne sais plus quoi, comme truc. Il me dit, ah, oui, il me dit, toi, maman, il me dit, parce que moi, je dis, mais chérie, il me dit, non, 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 on va mettre Spotify, je ne sais pas quoi. Il me dit, ah, ouais, t'aimes bien PNL, maman ? Ah, ouais, c'est vrai que moi, j'aime bien PNL. Je ne sais pas pour ceux qui connaissent, ben, si j'ai déjeuné et tout dans mon truc, ils vont connaître PLN et je l'adore. Donc, il m'a mis ça et puis, ça m'a refait. J'étais content. Ça, c'est de la musique. Bon, c'est du rap, mais ce n'est pas rythmé. ce n'est pas, voilà quoi. Mais comme j'aime bien, ben, j'étais à fond dedans. Donc, désolé pour la lumière parce qu'un coup, ça fait clair, un coup, ça fait foncer. Donc, désolé, j'essaye de vous mettre au mieux, franchement, au mieux de chez mieux. Donc, voilà. Donc là, je voulais, j'ai ouvert ma fenêtre en osculer battant, surtout quand vous faites votre ménage. Alors, ça dépend. Il y en a, ils font tout leur ménage et ils aèrent une fois qu'ils ont fini. Il y en a, avant de commencer, ils aèrent et après, ils referment, ils font leur ménage. Ou, il y en a qui font que moi, pendant leur ménage, ils aèrent. Voilà. Donc, vous avez trois solutions. Donc, voilà. Donc là, j'avais débarrassé ma table. Je frottais tout correctement puisque j'avais fini en botte de mon évier. Je voulais absolument vous faire voir comment nettoyer le bidule chouette puisque ça faisait un moment que je vous en parlais. Donc, petite astuce. Voilà. Encore une astuce parmi d'autres. Voilà. Donc, il y en a, ils ont déjà vu. Les plus anciens, ils ont déjà vu ce que je l'ai mis deux, trois fois. Mais pour les nouveaux qu'ils n'ont jamais vus, voilà qu'est-ce que ça donne une fois que c'est nettoyé. Donc, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime. N'oubliez pas surtout et regardez la vidéo jusqu'au bout puisque je vais vous poser une question à la fin de la vidéo. Ensuite, bah écoutez, là, je passe à tout à tout mon plan de travail en fait. Comme j'étais dans la partie cuisine, je dis, bah tiens, je vais tout faire le... Qu'est-ce qu'est cuisine en fait ? Donc là, je me fais de l'eau parce que je vais me faire un bon thé, mes petits chats. Donc, vous voyez que la musique, c'est vrai que ça remonte le moral, vous pensez à autre chose, vous êtes dans la musique, vous êtes de deux, vous êtes motivé à faire votre ménage, deux, trois, bah vous dansez et vous dansez. Donc voilà. Donc moi, je préfère vous faire des vidéos où je vous parle comme ça en voix en voix off, c'est ça qu'on dit. Mais je suis pas une robot en fait parce que je vois, il y en a, ils font, bah après c'est vrai qu'on peut pas se comparer tous les autres, mais moi, je vous parle pas de ma vie, très peu, ou très 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 peu, mais j'aime bien de vous dire, bah je fais un thé, je fais ceci, je fais cela, qu'il y en a, bah ils vont faire le ménage, puis hop, ils coupent, donc ils mettent la musique, ils coupent, donc là, je vais passer à nettoyer mon four. Et voilà, ils remettent la musique, ils nettoivent leur four, stop. Hop, et ici, je vais nettoyer, vous voyez, ça fait, moi je trouve que ça fait forme robot, c'est robot, tu vois, on dirait que t'es programmé à dire ça à tel moment quoi, que moi, regardez, moi je vous parle et tout, et puis c'est mieux je trouve, non ? C'est plus convivial, au moins parce que moi, je me dis, une fois que tu fais YouTube, enfin une fois que tu fais ta chaîne YouTube, enfin que tu fais des contenus comme ça, tu dois, il ne faut pas que tes abonnés s'ennuient en fait, parce que moi, je regarde une vidéo d'une personne qui fait du ménage, ça met la musique, hop, stop. Ben de là, je vais nettoyer mon évier, donc je nettoie mon évier avec du cifre, hop, alors met la musique, hop, tu vois qu'elle nettoie son évier, hop, stop. et de là, après je reste à l'eau bien claire, claque, hop, tu vois, moi ça je m'ennuie, je zappe, je regarde au début, après je zappe, et ça m'arrive beaucoup de fois, je me dis, ah ben celle-là, je ne l'ai pas vue de YouTube, mais je vais la regarder, et ça me gave en fait, ça me fout, je dis, oh punaise, c'est des robots en fait, donc moi je préfère vous échanger des choses, et tout, vous voyez, et vous papotez, voilà, donc, dites-moi si vous aimez bien des contenus comme ça, quand je vous papote, mais de toute façon, vous aimez bien combien, vous êtes des milliers, non, je rigole, vous êtes beaucoup d'abonnés qui me disent, Nathalie, ta voix elle m'apaise, Nathalie, ta voix elle me rassure, Nathalie, ta voix elle est douce, mais moi je ne trouve pas, je vous promets que moi je ne trouve pas, moi je trouve que j'ai une voix agressive en fait, mais, ou, t'es mon doliprane, tu me soulages, quand j'ai des mots, mais moi je ne trouve pas, donc tant mieux pour vous, franchement tant mieux, parce que, moi ma voix, et Alan il m'a dit qu'une fois il y a une, il y a à l'école, il y a eu un médecin, il lui a expliqué, et il disait que tout le monde, tous les personnes, tous les gens, que ce soit français, tous les, on n'aimait pas notre voix en fait, il dit c'est normal que vous n'aimez pas votre voix, mais parce que nous quand on parle, on attend une voix, voilà, mais ça ne ressort pas le même son, quand quelqu'un vous écoute, ah, bah écoutez, c'est gentil, ben je vois que c'est vrai, puisque vous êtes pas mal à me dire, oh Nathalie, ta voix me réconfort, ta voix ceci, ta voix cela, donc avec un plaisir, que je vous fais du bien avec ma voix, ben j'aurais pu me, hé, vous connaissez pas le métier, où je parle à la personne, et puis ça le, ça la détend, hé, j'ai trouvé ma vocation, j'ouvrirai un cabinet, dire si vous voulez vous relaxer, venez chez Nathalie, tout avec, tout en vous parlant, ça va vous relaxer, non, je pense que vous êtes une paire, ah, mon gâteau il est fini, mes petits chats, j'arrive, parce que j'ai fait un gâteau yaourt, parce que quand je vous parle, actuellement, il est 15h35, donc je fais mon montage, enfin, là je finis les voix, et puis, ce soir, en regardant ma télé, je vais faire exportage, c'est ça, donc voilà, donc là j'ai rangé tous mes sachets de thé, donc il y a même Océane, qui m'avait offert un colis à Noël, avec une boîte, avec des sachets de thé, et j'ai tout rangé dans la boîte, en fait, donc comme ça, comme mes poubelles jaunes, ils passent, c'est la semaine là, hop, tu vas partir, et puis ça me désencombre, donc demain, je vais m'occuper, c'est aussi de mon frigo, parce que demain, je vais faire, c'est mon frigo, donc donner un coup comme ça, sur les côtés, tout ça, débarrasser au-dessus du frigo, je vais essayer de faire ma haute, mais je n'ai pas d'huile d'olive, mais il y en a une autre, elle m'a dit, j'ai eu trois abonnés, qui m'ont dit, trois versions différentes, donc, il y en a une avec une pomme de terre, il faut couper une pomme de terre, enfin, je vais essayer, j'ai scanné, screené les commentaires, donc je vais regarder, donc il faut que je fais ma haute, je n'ai pas d'escabeau, donc je ne peux pas faire ça, même au-dessus du frigo, moi je ne peux pas, je n'ai pas d'escabeau, ah ah, donc mon frigo, je vais faire sur les côtés, la façade, parce que je vais le bouger, je vais laver, parce que je vais laver à fond demain, demain, c'est mes seules à fond demain, donc là, je donne un coup sur mes portes, et mon lave-vaisselle, la semaine prochaine, il faudrait que je fais mon four, ma porte de four et tout, mais je ne vais pas la démonter, elle n'est pas trop, trop, trop sale, mais la semaine prochaine, ma fille, ah ouais, punaise, je crois que, je crois que la semaine prochaine, vous n'aurez pas beaucoup de vidéos, parce que je dois aider ma fille, ma fille, elle déménage le samedi, mais c'est trop, c'est très compliqué, en fait, où elle déménage, elle ne peut pas déménager samedi, parce qu'il y a des trucs de vélo qui passent, je ne sais plus quoi, et en fait, elle a loué un camion à Leclerc, donc elle a, vendredi, à partir de 15h30, et logiquement, elle devait le rendre à 18h, mais je n'ai pas possible, tant d'aller au point O, chercher le camion, aller au point B, pour tout mettre dans le camion et tout, aller au point C, décharger tout, tu n'auras jamais le temps, tu fais un aller, c'est tout quoi, et du coup, ils ont rappelé Leclerc, parce qu'elle a loué chez Leclerc, et elle garde jusqu'à samedi, donc elle m'a dit, on continuera samedi, après 18h, parce qu'après 18h, ils peuvent accéder, et elle dit, si on finit à 23h, on finit à 23h, parce qu'elle a encore beaucoup de trucs à faire de l'autre côté, donc son mari, il m'a dit, il m'a dit, belle maman, parce qu'il m'appelle comme ça, belle maman, il m'a dit, par contre, Alex, elle aura besoin de toi la semaine prochaine, je dis, il n'y a pas de soucis, je dis, moi au pire, ta mère, elle vient me chercher, parce qu'on s'attend bien, je dis, ta mère, elle vient me chercher, on rabat les sièges, il y a encore des trucs à prendre, on les prend, je dis, moi, on va, hop, au point B, et puis on va l'aider, voilà. Voilà, voilà mes petits chats, donc il y a des midi 20, voilà, donc je vous ai fait voir, comment nettoyer, je ne sais pas comment on appelle ça, voilà, c'est tout propre, vous voyez bien, vous constatez bien, voilà, donc ça, je le fais une heure, ok Nathalie, ça commence, une fois par an, parce que je ne tiens pas abîmé, comme il y a un joint et tout, puis la vie, c'est tout, je ne tiens pas l'abîmé, donc je le fais une fois par an, et puis voilà, donc moi, qu'est-ce que je fais au soir, mais là, je ne le fais plus, parce que j'en ai plus, une fois que j'ai fini ma vaisselle et tout, je mets des gouttes de l'huile essentielle, dans les trous, et puis je mets ça comme ça, et puis voilà, hop, mon verre, voilà, et puis après, ben ça, voilà, ça diffuse une odeur, enfin, donc voilà, j'ai tout nettoyé mon évier, donc j'ai fait tout ce côté ici, j'ai nettoyé les interrupteurs, j'ai nettoyé ça, donc ça, je le nettoie, ben après ça dépend, mais là, je désinfecte avec ce produit-là, désinfectant, multi-usage, W5, deux en un, nettoie et assigne, détruit 99,9% des bactéries, donc ça, la menthe et sans javel, donc pour les champignons, les bactéries, Corona, bazar, le coco, et voilà, donc pour désinfecter, tout ce qui est interrupteur, mes prises et tout, je fais avec ça, donc la plaque, je ne l'ai pas nettoyée parce que je vais me faire à manger et elle est propre de hier, j'ai nettoyé là, j'ai donné un coup sur mon micro-ondes, mon frigo n'est pas fait, donc tout ça, et demain, je vais essayer de faire l'out, il faut que je revoie le commentaire, mais je crois que je n'ai pas d'huile d'olive, et en plus j'étais à Leclerc et j'ai oublié d'en acheter, mais je vais me débrouiller, voilà, donc j'ai aspiré, par contre je n'ai pas lavé mes sols, puisque il est déjà midi et des brouettes, il est quelle heure ? midi 14, là je vais me faire à manger, et après je vais faire un gâteau au yaourt, et après je vais faire tout mon repassage, donc je vais vous mettre la vidéo là, parce que demain, là on est quand ? On est quand même petit chat, on est mercredi, on est mercredi, qu'est-ce que j'allais vous dire ? Oh là là, je cherche mes mots, ça m'énerve ! Donc demain, je vais nettoyer tous mes sols, parce que mes sols sont croquants, donc là je vais essayer de vous faire une vidéo de ça seulement, de qu'est-ce que j'ai fait ce matin, et puis comme ça demain, je vais laver tous mes sols, et je ferai la hotte, et je vais donner un coup sur mon frigo, voilà, donc sur ce même petit chat, je vous laisse là, je vous souhaite, dites-moi si ça fait beau comme ça, ben là il faut que je débarrasse ma table, mais regardez, parce que je vois qu'il y a beaucoup de youtubeuses, qui fait, qu'ils achètent beaucoup de vases, donc de, tu vois, un comme ça, un comme ça, un branquinol, enfin, toutes sortes de vases, et ils mettent ça un peu partout chez eux, et franchement je kiffe, j'adore, moi j'adore, donc ils mettent, il y en a une, j'ai regardé une youtubeuse ce matin, elle disait comme moi, rien de tel de mettre chez soi des fleurs fraîches, on ne demande pas d'acheter des fleurs tous les jours, mais une fois par semaine, ou une fois par mois, enfin je ne sais pas moi, c'est comme là mon écalibre, je l'ai depuis quand, on n'est qu'en février, début février, mon mimosa pareil, et là je le garde, je le laisse sécher, par contre là j'irai chercher, c'est des tulipes, la semaine prochaine, après à Lidl, les bouquets de tulipes, ils ne sont pas chers, ils sont à 2,49€, mais moi mon Lidl, encore hier, j'ai regardé, même les bouquets de fleurs, waouh, voilà, et puis ils sont chers, leurs bouquets de fleurs sont à 15€, alors que moi je vais chez ma floriste, je lui dis, je voudrais faire un bouquet de fleurs, pour 10€, elle dit comment c'est chez vous, nanana, elle vous pose plein de questions, puis elle vous fait un bouquet, qui vous ressemble, donc voilà, donc s'il vous plaît, mettez des fleurs fraîches, et des plantes fraîches, chez vous, il n'y a rien de tel, que quand vous levez le matin, et tout, vous voyez des trucs frais, artificiels, beurk, bon moi j'en ai un petit là-bas, c'est monsieur qui a voulu l'acheter, parce que pour ces photos de vape, mais voilà, c'est un petit truc, mais sinon, j'ai mes fleurs là, j'ai mes plantes, j'ai ma plante ici, enfin ça monsieur, c'est ma fille qui lui avait acheté, pour sa fête des, des pères, après j'ai Rheucalyptus, et mes mimosas, et là, j'ai ma fleur de Noël, que j'essaye de garder, pour Noël, à la fin de l'année, ça c'est la petite plante, de mes petits enfants, qui m'ont acheté, pour la fête des mamies, l'année dernière, donc regardez, je l'ai conservée, voilà, elle reprend tout doucement, regardez, et puis je suis contente, tous les matins, je vois ça, je pense à Maëlie, et puis à Liam, voilà, regardez mamie, elle prend soin de votre plante, que vous avez offert à mamie, donc là, elle ne me fait que des boutons, là, par contre là, elle ne me fait que des feuilles, alors, est-ce qu'elle va sortir des fleurs, je ne sais pas, et là, c'est mon orchidée, donc vous voyez, rien de tel, d'avoir des vraies plantes, chez vous, voilà, bon allez, sur ce, mes petits chats, je vous laisse là, et je vous souhaite, sur ces jolies photos, une bonne journée, et on se retrouve demain, pour une nouvelle vidéo, avec qui ? Avec Nathalie ! Je vous fais des gros gros bisous, et n'oubliez pas, de cliquer sur le pouce en haut, merci, bye bye, bisous bisous !